Un seul geste de toi viendra mon secours Oui et se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 2 février. Le 2 février, chaque année, c'est la fête de la vie consacrée, la chandeleur, la fête de la lumière. Et je me suis plus à me questionner, à méditer sur la lumière, sur le feu, sur le soleil. Et là, il me montait plein de belles citations de la Bible. Le Seigneur est comme un soleil de justice qui porte la guérison dans ses rayons. Il est la lumière du monde. Et là, j'ai... Ah là 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 là! Je me suis mis à méditer sur les quatre éléments. Bon, oui, le feu, la lumière, Dieu, il est la source de tout ça. Mais le vent aussi, et sa puissance, et son petit côté imprévisible, c'est Dieu aussi, l'Esprit Saint qui souffle. Il est dans le vent. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va, un peu comme le vent, qui peut changer de direction à tout moment. L'eau, la profondeur de l'océan, l'immensité de l'océan, la source vive, intarissable, un puits qui ne nous déçoit jamais, dit la parole de Dieu. C'est Dieu aussi, qui est en nous, cette source vive qui ne nous déçoit pas, toujours présent. Et la terre, la fécondité, comme dans un jardin, Dieu est comme le cyprès toujours vert, qui reste fidèle, toujours en pleine fécondité, toujours prêt à donner la vie, à renouveler la vie en nous. Si vous voulez, pourquoi pas, je vous invite à méditer sur lequel de ces éléments-là est le plus fort en vous. Êtes-vous un être de feu? Moi, c'est ce qui m'est monté, je suis quelqu'un de, comme un volcan un peu. Quand j'étais plus jeune, adolescente, oh là là, le volcan, il explosait dans tous les sens. J'ai appris à maîtriser le volcan en moi. Et en méditant sur Dieu, c'est la source de cette flamme-là. En lui confiant mon être tout en feu, il vient, lui, me canaliser pour que ce feu reste plein de chaleur, de douceur, de réconfort, mais qu'il ne soit pas destructeur. Êtes-vous un être rêveur comme le vent? Et si Dieu venait canaliser ça pour vous aider à dresser la voile de votre bateau pour que le vent prenne dedans? Êtes-vous quelqu'un qui est d'une constance et d'une stabilité, qui parfois, comme les grands fonds marins, et qui parfois laisse moins passer la lumière? Dans les fonds marins, on le sait, il fait très sombre. Bien, confions ça à Dieu. Êtes-vous un être qui aimait la terre? Êtes-vous proche de la nature pour vous laisser visiter par Dieu en allant peut-être plus dehors, aller prendre une petite marche de temps en temps? Pourquoi pas, même là, avec les grands froids hivernaux, c'est pas toujours évident, mais pourquoi pas? Confions ce qu'on est à Dieu et profitons de cette journée pour méditer là-dessus. De quoi ma chair est-elle pétrie? De quoi mon âme est-elle pétrie? Suis-je? Et développons ce qu'on est moi. Moi, la constance des grands fonds marins, c'est pas tellement moi. Pourquoi pas apprendre à travailler là-dessus? À laisser le Seigneur me rendre plus constante. Moins comme un volcan qui explose, mais comme une source de chaleur plus constante, pourquoi pas? Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais délivre-nous du mal, Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, La puissance et la gloire, Pour les siècles des siècles. Amen. La victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle, Les 20-21-22 mai 2022, Sous le thème Gratitude. En compagnie du Père Michel-Marie, Geneviève Côté, Des docteurs Marie-Camille Duquette Et Nicolas Michaud, Miguel Padilla Et Sylvain Charon, Invité spécial Christine Michaud. À l'hôtel et suite, Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433, Sans frais 1-888-811-92-91. Voir le beau, Apprécier le bon Et faire le bien. Je suis tellement content de vous parler De ce si beau cadeau du mois de février, Qui est le mois de l'amour, de l'amitié. Regardez bien l'écran, C'est de toute beauté. Il s'agit du pendentif de l'amour et de l'amitié, Qui est en cristal tchèque, Tchèque, et ça inclut la chaîne Qui est en acier inoxydable. Et ce bijou, il est déjà béni. Vous le voyez à l'écran, C'est d'une grande qualité. C'est pas du plastique, C'est du vrai cristal tchèque. Vous avez ma parole. Vous le recevrez avec un don de 25 $, Et si vous en voulez deux, Avec un don de 40 $, Ça se donne vraiment bien en cadeau En ce mois de février, Le mois de la Saint-Valentin. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, Casse postale 120, Sucursale Boucherville, À Boucherville, J4B5EC, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, Casse postale 120, Sucursale Boucherville, À Boucherville, Le J4B5EC, Également par téléphone, Par carte de crédit du lundi au vendredi, De 8h30 à 16h30, Dans le 514, 523-4433, 523-4433, Ou sans frais, Le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, Et aussi sur notre site Internet, Qui est un moyen très sécuritaire, Rapide et efficace de faire votre nom. C'est le www.lavictoiredenamour.org. Et je vous rappelle également, Vous pouvez aller voir sur notre site Internet, Si parfois vous voulez d'autres cadeaux, Des mois ou même des années passées, Allez sur notre site Internet, Et allez cliquer sur la section cadeaux, Et vous allez voir tous les cadeaux, Qui sont disponibles. Alors je vous rappelle celui de février, Qui est vraiment de toute beauté, Je suis très 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 content. Le pendentif de l'amour et de l'amitié, Il est en cristal check, Incluant la chaîne en acier inoxydable, Et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout coeur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité D'accepter les choses que je ne peux changer, Le courage de changer les choses que je peux, Et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On s'en va tout de suite à Paris, Pour le commentaire homélytique de notre ami Victor. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer Un passage de l'Évangile selon Saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse Pour la purification, Les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem Pour le présenter au Seigneur Selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin Sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice Prescrit par la loi du Seigneur. Un couple de tourterelles Ou de petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem Un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux Qui attendait la consolation d'Israël Et l'Esprit-Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit-Saint L'annonce qu'il ne verrait pas la mort Avant d'avoir vu le Christ, Le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus Pour se conformer au rite de la loi Qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras Et il bénit Dieu en disant Maintenant, ô Maître Souverain, Tu peux laisser ton serviteur S'en aller en paix Selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut Que tu préparais à la face des peuples Lumière qui se révèle aux nations Et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant S'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, Puis il dit à Marie sa mère. Voici que cet enfant provoquera la chute Et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées Qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fils de Fanuel, De la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après sept ans de mariage, Demeurée veuve, Elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, Servant Dieu jour et nuit Dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, Elle proclamait les louanges de Dieu Et parlait de l'enfant A tous ceux qui attendaient La délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé Tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, Ils retournèrent en Galilée, Dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait Et se fortifiait, Rempli de sagesse, Et la grâce de Dieu était sur lui. Je me demande si les gens A qui Anne parlait Ont suivi Jésus après. Je me demande ce qu'ils ont fait Jusqu'à ce qu'ils commencent sa vie publique. Et si une fois commencé, Ils ont fait partie des disciples de Jésus. Ce serait intéressant de savoir, non ? Ça fait des siècles et des siècles Que tout un peuple attend une personne. Certains de ce peuple apprennent par une femme prophète Que cette personne est là, en fait. Qu'elle grandit, qu'elle est vivante Dans leur même époque. Mais quelle est leur réaction ? J'aimerais trop savoir ce qu'ils ont fait Les années qui ont suivi. On ne nous dit rien non plus De la réaction de Marie et de Joseph À part qu'ils s'étonnaient Du fait que Siméon dise tout ça de Jésus. Enfin, comment ne pas s'étonner en même temps ? Mais il dit que l'âme de Marie Sera traversée d'un glaive. Et après, simplement que Marie et Joseph Retournent en Galilée. Mais est-ce qu'ils ont demandé À avoir plus de précision ? Enfin, quel effet peut faire cette phrase Sur la vie de quelqu'un ? Sachant que c'est tout à fait crédible en plus. Marie a eu la parole de l'ange Qui s'est accomplie. Elle a vraiment porté et vu naître Dieu. Elle a mis au monde Dieu, quoi. Et là, on lui dit que son âme Sera traversée d'un glaive. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? On sait maintenant que Ça fait référence à la mort de Jésus sur la croix. Mais l'âme L'âme est pourtant ce qui nous lie Le plus directement à Dieu. Ça voudrait dire qu'à ce moment-là Ce qui lie Marie à Dieu Toute la certitude qu'elle pourrait avoir Sera complètement écrasée. Dieu, son fils, meurt. Effectivement, ça semble complètement anéantissant. Et alors, on ne peut que s'émerveiller de la force Avec laquelle Marie tient bon. Tout s'écroule. Avec la seule chose qui reste La confiance. Même quand tout s'écroule, en fait. Est-ce que nous aussi, quand on voit Que les preuves qu'on semblait avoir Disparaissent Quand il ne semble Quand il semble ne plus rien avoir Quand tout semble vain Et qu'on en vient même à se demander Pourquoi est-ce que ça a commencé Est-ce qu'on arrive à garder confiance ? Pas aveugle, pas une confiance aveugle Mais une confiance entièrement donnée. Assez éprouvée en tout cas Pour savoir que malgré les apparences Il y a bien plus qui arrive Si on reste ferme. Alors prions pour garder notre confiance stable Entièrement tournée vers Dieu Même quand Dieu semble absent. Et comme Marie et Joseph A l'annonce d'une telle nouvelle Restons fidèles à nos responsabilités Rentrons dans notre Galilée Dans notre ville de Nazareth. Ne nous laissons pas anéantir Soyons fermes Et même si on vacille En tant qu'humain forcément Restons sûrs de Dieu. C'est plus facile à dire qu'à faire Mais ça reste bien possible à faire quand même. Alors soyons saints Au nom du Père et du Fils Et du Saint-Esprit Amen Je vous salue Marie Pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nos pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen En cette fête de la vie consacrée Où on prie pour tous les religieux et les religieuses C'est eux habituellement qui prient pour le monde Qui sont comme des paratonnerres Qui prient pour nous Pourquoi pas aujourd'hui les mettre dans notre prière Priez pour eux, pour leur fidélité Leur bonheur, leur fécondité aussi Pourquoi pas Je vous souhaite une excellente journée de la chambre La foi, c'est un don qu'il nous est donné C'est un don de Dieu Puis lorsqu'on la reçoit Après ça, c'est tellement une rencontre personnelle Qu'on fait avec le Seigneur, avec Dieu Que c'est comme plus possible de douter après Ouvre-moi Par ta main puissante Même si les océans se déchaînent Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !